...musique en compagnie d'Amo Bémévégué. Bonjour Amo Bémévégué. Bonjour Elisabeth. On va commencer par évoquer la sortie du nouvel album du groupe Rock Skip The Use. Je ne sais pas si vous connaissiez ce groupe, mais voilà un groupe qui fait, comme on dit, le buzz Skip The Use, nouvel album qui paraît aujourd'hui. D'ailleurs, invité du magazine de l'émission à l'affiche, il s'agit du troisième album de la saga qui se poursuit. Un groupe qui a écumé les scènes depuis longtemps, qui a déjà offert des premières parties prestigieuses pour Trust, Rage Against the Machine ou encore The Muse. Le groupe remplit les plus grandes salles. On se souvient qu'ils avaient obtenu des victoires de la musique il y a tout juste un an. Matt Bastard est l'invité du magazine à l'affiche que vous pourrez voir tout à l'heure à 17h15. Écoutez ce qu'il répondait lorsque l'on évoquait le titre « Être heureux », qui est la seule chanson entièrement chantée en français qui fait partie intégrante de ce nouvel album. Matt Bastard. Cette chanson, on a écrit cet album au courant de l'année 2013, quand il y a eu tous les événements avec le mariage pour tous, avec la montée de l'extrême droite. Ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait 20 ans que je fais de la musique. Je n'ai jamais fait une chanson sur ça, même si je suis noir que je fais du rock. Pourtant, ça fait 20 ans que quand je vais dans un festival, on me demande si je vais faire du rap ou du reggae. Donc, j'ai eu envie de parler de ça en tant que fils, en tant que père, en tant que français. Et c'était tellement franco-français dans ma tête que je me suis dit, voilà, si on le fait, on le fait en français. Matt Bastard et toute sa fine équipe qui revendiquent un fort ancrage dans la région des ch'tis du côté de chez Danny Bull. Dans le nez. Ah oui, ah ben oui, j'en profite pour saluer tous mes copains de Lobo. Ce n'est pas terrible l'accent, mais on se refera une cerise la semaine. On découvre le single « Nameless » qui incarne donc ce troisième album de la saga. Voici Matt Bastard. Sous-titrage ST' 501 Allez, un retour maintenant particulièrement attendu, celui de l'artiste américain Beck qui offre à ses fans un neuvième album. C'est un neuvième album, « Morning Phase », c'est le titre de cet album, six ans après le précédent. Beck s'est, dit-il, très inspiré, très fortement en tout cas, de ses racines. C'est un peu un retour aux sources, plus proche de la tradition californienne qui rappellera d'ailleurs aux spécialistes un peu les sonorités d'un Neil Young. Les rythmes sont beaucoup plus lents, l'ambiance plutôt à l'humeur de la nostalgie qu'à l'humeur festive, laissant donc par voie de conséquence plus de place aux guitares, aux banjos et à l'harmonica. Voici un premier extrait de cet album très attendu. Beck avait déjà fait des merveilles pour Charlotte Gainsbourg. « Récidive », nouvel album et le titre « Blue Moon ». Bec, le retour, ça devrait plaire aux nostalgiques des 70s. Beck dans le cœur de l'actualité, aussi avec une action en combinaison avec M. Farrell Williams. On n'en sait pas plus, peut-être une reprise d'un sample classique par l'homme au doigt d'or. Farrell Williams, on en reparle. Vous avez une bonne nouvelle de la chanteuse Amel Bent. Son cinquième album parait aujourd'hui. Je devrais dire enfin, puisque cela fait plusieurs fois que l'album est annoncé. Cette fois-ci, la sortie est effective. Aujourd'hui même, cinquième opus de la saga pour une jeune artiste qui, on s'en souvient, avait été révélée par la nouvelle star. L'album est donc dans les bacs. On se souvient qu'elle avait aussi été lauréate d'un prix des Victoires de la musique dans la catégorie révélation du public. On sait qu'elle a collaboré avec les plus grands noms. Elle représente une certaine sève musicale, R&B, Soul. On l'avait vu aux côtés de Charles Aznavour ou de Johnny Hallyday. Cette fois-ci, elle revendique le retour à quelque chose d'un petit peu plus festif. Et on écoute tout de suite un extrait de ce cinquième album baptisé « Instinct » et le titre « Regarde-nous ». L'amour existe encore, regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. J'ai changé de décor, regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. Amel Bent, le retour à la récidive, un album qui fera plaisir aux fans. C'est l'une des rares chanteuses qui a refusé une carrière à l'américaine. Ça fera plaisir à M. Armour Montebourg, ministre du redressement. Made in France. Productrice, oui, pour le Made in France. Spéciale dédicace d'Amel Bent. Merci beaucoup Amobès, merci pour cette page de musique. On va passer tout de suite à l'activité sportive. On débute évidemment tout d'abord avec un rappel du bilan des Jeux de Sochi. Merci. Merci.